bonsoir à toutes et à tous alors un grand merci d'être ici présente à l'hôpital de la tour et merci aussi à toutes les personnes qui nous regardent par vision conférence donc je vais peut-être me présenter je sais qu'il ya des personnes qui me connaissent mais voilà je m'appelle martine je suis infirmière ici au service d'oncologie ambulatoire à l'hôpital de la tour et je suis aussi l'infirmière référente de l'antenne du centre du sein donc cette soirée en fait elle reflète une collaboration qui existe depuis plusieurs années avec les hôpitaux universitaires de genève avec l'hôpital de nion avec le centre thium la ligue contre le cancer voilà on a travaillé ensemble pendant tout ce mois d'octobre pour vous présenter plusieurs conférences et là on arrive à cette troisième conférence qui est intitulé alimentation et cancer donc cette conférence est plus une table ronde c'est à dire qu'on va discuter ensemble vous allez pouvoir poser vos questions peut-être nous faire part de ce que de votre vécu pendant les traitements mais aussi après votre vos suggestions n'hésitez pas à échanger et puis ceux qui sont en visio n'hésitez pas à poser des questions et puis nous on les on les redira pour tout le monde ici donc la table ronde en fait elle va durer à peu près une heure de temps donc je vais vous présenter nos invités donc on va commencer par madame osson lop qui est une patiente qui a été soignée ici à l'hôpital de la tour et puis il se trouve qu'elle a jeûné pendant tous ses traitements donc elle va nous faire part un peu de son expérience nous raconter son vécu ensuite nous avons le docteur troussié qui est radio oncologue à l'hôpital à nice mais aussi attaché aux huj et puis c'est vraiment un expert en alimentation et en sport donc il va pouvoir vraiment nous apporter ce soir tous toutes ses connaissances tout son savoir ensuite on a rafi magdesian qui est nutritionniste et puis c'est le responsable du service nutrition ici à l'hôpital de la tour et on a encore la chance d'avoir dans la salle le docteur champion radiothérapeute et puis docteur ciotto oncologue ici dans notre service et qui va pouvoir répondre aussi à vos questions donc n'hésitez pas vraiment à nous faire part de voilà toutes vos questions toutes vos remarques donc on va débuter je vais laisser la parole à rafi qui va faire un premier entretenu en préambule alors c'est vrai qu'on traite ce soir une une question somme toute très importante puisque l'alimentation semblerait être impliqué dans les pays en tout cas occidentaux d'environ 30% des cancers donc on a vraiment une part très très importante au même titre que l'excès de poids ou l'inactivité physique donc ils jouent un rôle vraiment extrêmement important dans ce domaine là l'alimentation a bien entendu une indissociable dimension on pourrait dire symbolique et c'est pour ça que pour dire dire que la vie est menacée il est normal finalement que cette dernière soit au coeur de nos de nos préoccupations et qu'elle soulève d'ailleurs de nombreuses questions de la part des patients comme de l'entourage alors ces questions portent sur la relation entre finalement le cancer l'alimentation son impact sur les traitements peut-être le choix des aliments éventuellement à certains stades sur la place d'un support nutritionnel éventuellement on entend aussi souvent ces questions d'aliments dits thérapeutiques ou finalement que faire dans une situation de cancer post traitement et finalement est ce qu'il ya des aliments ou qui m'aiderait à éviter par exemple les récidives alors bien entendu il existe des réponses qui sont scientifiquement fondées mais en même temps l'évolution rapide des connaissances rend d'ailleurs parfois cet exercice et ses réponses parfois un petit peu complexe et puis il y a bien entendu dans tout cela énormément de questions qui n'ont pas de réponses consensuelles et puis pour lesquelles d'ailleurs parfois de fausses croyances peuvent se révéler dans certains cas même carrément dangereux donc là aussi les équipes de soins sont là parfois pour essayer de réguler un tout petit peu les différentes options qu'on pourrait soulever je dirais que d'une manière générale et puis quelque part pour conclure cette cette introduction à mon sens il est en tant que soignant absolument primordial d'accompagner de manière je dirais bienveillante les patients dans toutes les dimensions possibles peu importe d'ailleurs que les questions soulevées reposent sur des principes scientifiques établis ou pas il y a bien entendu des grands principes et là c'est le diététicien qui parle qui doivent être respectés typiquement éviter dans certaines situations la dénutrition là c'est bien démontré que dans des phases de traitement actif ça aura un impact délétère mais je crois que dans toutes circonstances il faut absolument qu'on puisse accompagner nos patients avec une écoute de qualité je l'ai dit bienveillante et surtout non non jugeante et puis au fond et particulièrement je crois en nutrition les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain donc il faut toujours rester aussi très ouvert on va soulever probablement ce soir plein de questions qui sont très intéressantes pour lesquelles on aura peut-être pas beaucoup de réponses scientifiques très fondées mais qui sont également prometteuses peut-être pour un avenir proche dans le traitement et la prise en charge des patients bonsoir je vous remercie d'abord de me donner l'opportunité de pouvoir partager mon expérience parce que en fait voilà je m'appelle patricia j'ai 45 ans et il y a deux ans j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein triple négatif de grade 3 et j'ai pris la décision tout à fait personnelle de jeûner 48 heures avant chaque chimio donc je vais vous expliquer pourquoi en fait j'en suis arrivé là comment ça s'est passé et surtout quels sont les bienfaits que j'en ai tiré alors pour résumer en fait c'est pas venu de nulle part en 2012 j'ai vu une émission sur arte un reportage sur le professeur Walter Longo qui lui est un professeur de géontologie italo-américain et professeur aussi de biologie et puis en fait il est spécialisé en biologie cellulaire et en génétique et ce professeur en fait pendant ce reportage il expliquait que pour lui le fait de jeûner avant une chimiothérapie ça pouvait protéger les bonnes cellules alors bon je tiens à préciser que mon témoignage et mes conseils sont nullement basés sur des études scientifiques c'est simplement mon expérience et ce que j'ai entendu et à l'époque en fait je me suis intéressé à ça parce que mon papa était atteint d'un cancer de la prostate et je cherchais des solutions pour lui mais je pensais pas du tout que ça allait me servir à moi donc en fait pour résumer professeur Longo ce qu'il a fait il a pris deux groupes de souris il a de même état physique de même corpulence le premier groupe il l'a fait manger normalement et le deuxième groupe il l'a fait jeûner 48 heures et il a administré à chacun des groupes une dose de chimio trois fois supérieure à ce que devrait avoir un être humain et au retour de cette expérience en fait le groupe qui n'avait pas jeûné qui s'était alimenté normalement en fait à montrer des signes d'apathie de fatigue intense et une grande partie des souris sont décédées alors que le groupe qui avait jeûné en fait il n'y a eu aucun décès et les souris en fait elles étaient en pleine forme donc du coup j'ai rapporté ça à mon père à l'époque mais ça l'a pas emballé du tout et quelques années plus tard quand moi j'ai été diagnostiquée pour moi ça a été une évidence que j'allais essayer ça donc je suis tout naturellement allée voir mon oncologue pour lui expliquer que j'allais partir je vais le mettre je vais le mettre là comme ça je touche pas j'ai expliqué à mon oncologue que j'allais donc partir dans un jeune de 48 heures par semaine ça lui a pas plu ça lui a pas plus parce qu'en fait j'avais pas le droit de maigrir donc comme je voulais pas boire les potions affreuses des nutritionnistes de l'hôpital je me suis dit que j'allais j'allais promettre de pas maigrir et je me suis lancée donc j'ai eu 16 chimiothérapie 4 C et puis 8 axoles dont 4 ou 5 avec injection de carboplatine alors j'avais mes injections et mes prémédications le mardi après-midi et j'arrêtais de manger le dimanche à 14 heures donc moi j'effectue un jeûne hydrique c'est à dire un jeûne avec où je peux boire de l'eau des bouillons que je faisais moi même parce que les bouillons qu'on achète dans le commerce il y a toujours du sucre dedans donc à éviter et voilà donc il était d'accord enfin elle était d'accord mon oncologue à l'époque parce que j'ai une bonne condition physique mais à mon avis le jeune ça doit quand même nécessiter à la base malgré que j'avais un cancer une bonne condition physique parce que c'est quand même assez rude et surtout à mon avis un excellent mental il faut avoir une sacrée dose de volonté sachant qu'on se prépare pas pour une cure de bien-être c'est plus pour une chimio et puis que tout le monde mange sous notre nez ça c'est assez difficile à gérer mais bon donc le dimanche après-midi j'arrêtais de manger et puis je m'étais un peu renseignée j'ai eu effectivement des migraines une crise d'acidose j'ai eu des mêmes des nausées j'ai laissé passer j'ai rien fait je me suis couché et le lendemain matin quand je me suis réveillée tout était parti et j'avais une pêche d'enfer et toutes les semaines en fait je réitérais ça alors normalement quand on fait un jeûne il faudrait observer une descente alimentaire de cinq jours où on réduit pour résumer on enlève les protéines on enlève les féculents on enlève le café et puis on reste juste avec je crois les légumes mais moi j'avais pas le temps de faire des descents de cinq jours puisque je recommençais mes chimios de semaine en semaine alors la remontée alimentaire je n'ai pas non plus respectée parce que j'étais accro au paquet de chips en sortant de chimio ce qui n'est pas forcément une bonne chose mais j'en arrive aux effets positifs ce qui s'est passé pour moi c'est que je n'ai pas eu de nausées une seule fois je n'ai pas eu de vomissement je n'ai pas eu de diarrhée je n'ai pas perdu l'appétit et surtout le point le plus important pour moi c'est que je n'ai pas eu de fatigue j'ai eu une énergie qui a été décuplée vous pouvez demander à mon oncologue j'arrivais en pleine forme les bilans sanguins étaient hyper stables tout le long donc ça c'est aussi il m'a même dit une fois que c'était c'était parfois surprenant parce que c'était hyper stable et puis voilà après faut pas rêver j'ai perdu mes cheveux aussi ça marche pas surtout mais par contre pour moi ça a été super positif au niveau de l'énergie et de la fatigue j'avais des petits coups de barre comme ça mais absolument pas des gros coups de fatigue en gros et puis aussi ça a modifié un peu mes goûts alimentaires quand on sort d'un jeûne on n'est plus attiré par le sucre le gras de la même façon qu'avant on choisit mieux ses aliments alors évidemment j'ai pris du poids avec la deuxième partie du traitement avec les taxols et tout et la cortisone voilà mais après j'ai quand même réussi à stabiliser ça et j'ai quand même gardé des super bonnes habitudes alimentaires grâce à ce jeûne en fait si c'était à refaire je leur ferais je dis pas que c'était facile et pour terminer en fait sur cette petite intervention je voulais vous dire que j'aborde ce sujet et tout ce qui traite à la nutrition et d'un point de vue général perte de poids et les traitements chiméo radiothérapie mastectomie sur une chaîne youtube qui s'appelle eneis ou eneis et je vous donnerai après si vous voulez une carte qui sont là-bas merci et là dessus en fait j'aborde tous les sujets de moi en moi avec de l'humour parce que je reconnais que c'était pas la période la plus sympathique de ma vie mais j'ai quand même su garder le moral je sais pas si c'était dû au jeûne et la dernière chose que je voulais préciser c'est que je pourrais pas vous dire si ça a amélioré l'efficacité des traitements puisque déjà j'ai pas les compétences pour et je pense que personne ne peut dire ça mais en tout cas moi j'ai présenté une chimie aux résistances de 40% donc j'ose espérer que ça quand même eu un effet positif mais ça je peux absolument pas en parler tout ce que je peux dire c'est ce que ça a eu de positif sur mon énergie mon regard de forme voilà merci merci beaucoup de votre témoignage merci pour ce témoignage qui est clairement c'est un témoignage et c'est vrai qu'on est confronté à pas mal de patients qui qui lisent sur internet ce genre d'informations et qui et qui souhaitent le pratiquer après nous c'est vrai qu'on est plutôt on est oncologue radio oncologue où on est très basé sur nos études scientifiques et les recommandations nationales européennes américaines et à l'heure actuelle les il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour faire un jeûne avant les chimiothérapies que ce soit pour diminuer les effets secondaires ou pour augmenter l'efficacité sur les traitements dans les parce qu'il ya des études qui sont randomisés où généralement ils prennent des groupes de patients où on compare jeûne intermittent pas jeûne intermittent avant les chimiothérapies et pour l'instant ces études sont négatives ils ont celles qui ont été publiées il y y en a encore en cours on n'a pas encore assez d'études positives pour pouvoir le recommander donc c'est vrai que nous on comme on dit il ya une bienveillance il ya une écoute on respecte mais en effet il faut faire attention parce que le revers de cette médaille c'est si il ya une perte de poids il ya une dénutrition et cette dénutrition donc le fait qu'on faire on fasse un jeune on a une donc on va puiser dans les réserves donc on va puiser dans dans les les protéines musculaires dans le glycogène qui se trouve dans le foie dans le muscle et cette dénutrition ça c'est prouvé cette sarcopénie augmente la mortalité donc c'est un peu le revers de la médaille donc il faut faire très attention justement à ne pas perdre de poids et avoir une alimentation équilibrée variée et éviter ça donc c'est vrai que c'est on ne recommande pas voilà on est à l'heure actuelle on ne recommande pas on entend on écoute on le respecte si la personne souhaite quand même le faire on lui on lui donne une information claire là dessus et après chaque personne décide et fait son choix voilà alors moi je vais me permettre d'aborder une question parce que c'est c'est une c'est une question que beaucoup de patientes nous parle pendant pendant les traitements c'est le lien entre la prise de poids et les corticoïdes je crois que vous en avez un peu parlé mais aussi pendant après les traitements pendant la prise d'hormonothérapie je sais pas si un de vous peut nous donner des recommandations ou c'est vrai que sur sur la prise de poids et le traitement anti hormonal il y a il ya des patientes qui prennent du poids rapidement cette prise de poids donc il faut évidemment questionner et voir l'alimentation ou quel type d'alimentation cette personne a clairement les recommandations c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée de mettre de l'activité physique et après il faut clairement inspecter regarder est ce que cette personne prend des aliments qui sont transformés ultra transformés est ce qu'il y a de la charcuterie qui est dedans trop de viande rouge trop de trop d'alcool disons il faut vérifier un peu faut inspecter les éviter les aliments qui peuvent être nocifs et favoriser les aliments que l'on recommande qui sont plutôt des légumes les fruits les féculents type quinoa riz complet semi complet tout ce type d'aliments non transformés voilà et avoir une alimentation plutôt avec des protéines type poisson viande blanche voilà donc mais en effet il faut inspecter voir au cas par cas et c'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent très vite du poids mais c'est sûr que si on mange des chips tous les jours avec des boissons sucrées ça va très vite être stocké si on fait pas d'activité non plus tout ça ça voilà la prise de poids arrive très rapidement donc on peut lier ça aussi avec une activité physique régulière voilà c'est vrai que l'activité physique régulière ça 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 a montré beaucoup de bénéfices ça diminue certaines études ont montré que ça a diminué le risque de récidive du cancer donc c'est vrai qu'on prône cette activité physique de marche rapide une demi-heure par jour de trouver chacun une activité physique et ça on encourage énormément nos patients il y a beaucoup d'associations qui se sont mis à développer ça pour favoriser des groupes de patients donc la ligue la ligue soit à Genève ou vaudoise favorise ça et même en France pour que les patients retrouvent une activité physique ou continuent leur activité physique malgré les traitements je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle déjà ou par visio par rapport à cette prise de poids avec soit l'hormonothérapie soit les corticoïdes ou nous faire part un peu de votre expérience oui je vous passe le micro oui bonjour je m'appelle Mery voilà j'ai eu un on m'a diagnostiqué un cancer l'année passée j'ai subi une on m'a enlevé la tumeur une tupéroctomie je crois voilà et ensuite j'ai fait des rayons et je suis sous anti-hormonale lucrin et l'éthrosol voilà et effectivement j'ai remarqué que depuis quelques mois surtout pendant la période de vacances qui est peut-être une période un peu plus calme j'ai pris trois kilos voilà donc je voulais savoir si éventuellement vous aviez des conseils à me donner sachant que le l'éthrosol a des effets sur les articulations donc je suis pourtant très active j'ai encore un enfant en bas âge à la maison deux grands enfants un travail dans l'horticulture les fleurs donc j'estime que je bouge quand même pas mal et je fais aussi un peu de piscine de natation mais c'est vrai que des fois je ne trouve pas les 30 minutes par jour dans ma vie de femme quand on rentre à la maison, quand on fait les courses pour aller marcher voilà je voulais savoir si vous aviez des tips à me donner pas de chips ouais alors pas de chips non alors effectivement là on soulève une situation je dirais classique puisqu'on pourrait aussi aborder la question du retour au travail d'une vie active qui fait partie pleinement de cette normalisation de la vie et après on nous demande d'être des super acteurs dans tout super maman, super employé, super tout et il faut en plus par là-dessus faire selon les recommandations américaines 5 fois 30 minutes de marche au moins par semaine etc on peut faire une liste comme ça moi je dirais que d'une manière générale pour mes patients encore une fois toujours dans l'attitude de bienveillance je leur dis on fait du mieux qu'on peut déjà et on ne va pas commencer à se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à faire exactement puis on n'est pas exactement dans les clous je crois qu'on fait avec ce qu'on peut parfois c'est ouais puis je crois qu'il faut peut-être après quand on fait de la consultation individuelle on essaie de retrouver peut-être de rassurer les gens parce qu'on dit 30 minutes mais ça peut être 3 fois 10 minutes aussi on a démontré à travers plein d'études finalement que la proximité le mouvement de proximité c'est-à-dire prendre des escaliers plutôt que l'ascenseur toutes ces petites choses qu'on peut faire ne sont absolument pas vaines et inutiles bien au contraire si on reste sur l'histoire du mouvement donc là on est vraiment sur des petites stratégies effectivement parfois le fractionnement que je viens d'évoquer peut aider c'est clair que ce qu'on voit aussi peut-être quelqu'un me dira ouais mais est-ce que si je fais tout ça on a un bloc le week-end parce que je fais une longue 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 sortie est-ce que ça compense finalement ce fractionnement qu'on a dans les recommandations alors techniquement non mais encore une fois c'est toujours mieux que rien et puis je crois qu'il faut faire la part des choses et de se dire c'est déjà un bon début puis après peut-être qu'on peut regarder avec des stratégies pour augmenter un tout petit peu l'activité dans le quotidien moi je dis souvent c'est un style de vie finalement voilà donc on essaie de bouger autant qu'on peut puis visiblement vous êtes assez active donc je crois que là on est en plein dans la cible après au niveau alimentaire je crois que Dr Troussi a déjà pas mal brossé finalement les recommandations alors je dis souvent en nutrition les conseils diététiques ça fait pas des étincelles parce qu'on a l'impression tout le temps de dire un peu les mêmes choses d'ailleurs un peu pour tout le monde c'est vrai qu'il y a des recommandations internationales alors que ça soit dans la prévention du cancer ou en post-traitement aiguille c'est-à-dire dans la prévention de la récidive les conseils sont similaires et c'est clair que c'est des conseils de bon sens amener de la couleur des fibres dans votre alimentation éviter les aliments ultra transformés on a vu que pour certains types de tumeurs sans rentrer trop dans les détails certains groupes d'aliments sont plus ciblés que d'autres on a parlé des charcuteries de certaines viandes rouges etc l'alcool oui mais selon les recommandations pour la population en bonne santé il y a peut-être en anticipant un tout petit peu parfois certaines personnes prendraient des compléments nutritionnels en se disant mais ça voilà c'est riche en antioxydants ça peut être aussi de la prévention non les recommandations aujourd'hui sont assez claires en dehors d'une carence avérée on le déconseille assez fortement particulièrement certains groupes de vitamines antioxydantes qui semblent il y a eu quelques études là du coup quand même assez retentissantes qui ont montré des effets plutôt délétères donc on revient encore une fois quand je dis le discours n'est pas super sexy mais on revient finalement au conseil au premier de dire variez et diversifiez votre alimentation suivez les saisons amenez des fibres fruits, légumes, céréales complètes etc où là vous aurez d'autant plus cette synergie des nutriments entre eux qu'on n'arrive pas très bien aujourd'hui à déterminer mais il y a vraiment un effet global comme ça qu'on retrouve absolument pas un dans le complément et puis deux ça a un effet trop réducteur on ne peut pas réduire finalement tout le bienfait d'une alimentation à travers une prise de trois comprimés riche en vitamine bêta-carotène, vitamine C etc pour ceux qui ont été étudiés donc ça c'est en tout cas un des premiers conseils en termes d'alimentation qu'on peut donner et puis qui est largement diffusé au niveau international peut-être on peut voir aussi par visio s'il y a des questions sur le sujet alors il y a deux thèmes qui apparaissent à l'écran autour des traitements hormonodépendants alors combien de temps faut-il attendre avant de voir une perte de poids et puis quels sont les aliments à éviter pour un cancer hormonodépendant et ensuite l'autre thème c'est sur le sucre alors régime kéto pour éviter le sucre point d'interrogation ou faut-il vraiment éviter le sucre quand on est en cancer sugar sweet sugar peut-être que je vais me permettre peut-être de répondre déjà pour le sucre parce que c'est vrai que c'est aussi une question très intéressante qui part sur des bases physiopathologiques plutôt solides on pourrait se dire mais effectivement on est face à des cellules en hypermétabolisme qui captent tout et on pourrait bien imaginer que tout à coup d'amener certains nutriments entre autres par exemple les hydrates de carbone pourraient aller quelque part nourrir la tumeur alors on pourrait dire d'ailleurs que c'est en partie vrai mais que les bénéfices d'avoir une alimentation variée diversifiée sont incommensurablement plus importants on a parlé, on a évoqué tout à l'heure par exemple les risques de dénutrition qui peuvent apparaître assez rapidement en face de traitements actifs avec d'autant plus parfois de la difficulté d'abord à s'alimenter c'est vrai qu'on a abordé tout de suite le sujet de l'hormonothérapie mais il ne faut pas oublier que pendant une partie du traitement on se bat pour que les gens couvrent en guillemets leur quota de calories et puis à un moment quand ça va mieux on leur dit maintenant il va falloir faire attention parce que si en plus on prend du poids ce n'est pas bien donc il y a un discours comme ça un petit peu dichotomique mais vous me disiez là pas tout à fait la même chose le sucre aujourd'hui encore une fois pour être un peu direct sur ce qu'on dirait les preuves scientifiques il n'y a pas de démonstration qu'il y ait un quelconque intérêt dans ce domaine de les supprimer là où quand on fouille un petit peu les études on se rend compte que finalement on imaginerait là c'est un petit peu des suppositions des chercheurs qu'éventuellement la surconsommation on parle de surconsommation d'hydrates de carbone favorisant peut-être la prise de poids on pourrait retrouver certains effets mais qui sont en lien avec la prise de poids pas avec les hydrates de carbone donc c'est à ce niveau-là peut-être qu'il faut faire la distinction à ce niveau en tout cas pour ce qu'on en sait aujourd'hui pour compléter c'est complètement vrai donc les recommandations c'est surtout l'histoire du sucre et qui permet si on supprime le sucre on va éviter que la tumeur disons la tumeur va être affamée et puis elle va disons elle va elle va disparaître parce qu'on ne mange plus de sucre ça c'est donc c'est faux donc ça c'est clairement faux ce qui est recommandé c'est de consommer du sucre moins de 25 grammes par jour donc très vite on va se rendre compte que finalement dans les aliments si on boit une boisson sucrée on est déjà au-dessus donc il faut limiter les aliments qui sont trop sucrés ça c'est évident et en effet de prendre des aliments trop sucrés vont faire que ça ça va être stocké dans notre corps ça va augmenter la prise pondérale et cette cette augmentation de graisse que l'on va avoir va entraîner un état inflammatoire un état où il y a une augmentation des facteurs de croissance qui peuvent favoriser une prolifération des cellules tumorales tout ça c'est physiopathologique mais donc du coup clairement une alimentation variée équilibrée avec des fibres et des aliments qui sont pas trop sucrés et de rester à moins de 25 grammes de sucre voilà et sur le sel aussi on pourra rajouter aussi donc on reste dans les trucs blancs pour l'alimentation le sel c'est moins de 5 grammes normalement les recommandations aussi par jour et des aliments trop salés c'est pas recommandé et trop de sel ça peut favoriser le cancer d'estomac c'est un facteur de risque qui est éprouvé donc voilà par rapport à ça et par rapport à la question de la perte de poids enfin combien de temps je sais pas si c'est une réponse très individuelle ou si on peut donner une généralité sur cette perte de poids après la prise d'hormonothérapie très bonne question merci de l'avoir posé autant dire bien malin je crois qu'il peut répondre je sais pas si toi t'as ok non il n'y a pas de réponse c'est individuel ouais mais il y avait une autre question je crois qu'on a s'il y avait des aliments s'il y avait des aliments qu'on pouvait éviter et qu'on devait éviter quand on prenait un traitement hormonodépendant alors déjà il y a je vais rebondir sur un sujet c'est que déjà si on favorise trop un aliment on risque de déséquilibrer l'alimentation et la recommandation c'est vraiment une alimentation variée et équilibrée donc c'est vrai que par exemple de se dire tiens à partir de demain je mange 5 gousses d'ail parce que je sais que c'est un aliment voilà thé vert gousse d'ail c'est des vertus qui sont données mais c'est complètement faux et ça déséquilibre et en fait ça va plutôt amener à une dénutrition à quelque chose qui va pas être très bien pour notre corps donc il faut complètement éviter ça le régime keto ça veut dire en gros prendre que des protéines éviter tous les glucides donc c'est protéines plus légumes verts les recommandations clairement c'est de pas faire un régime keto on vaut mieux faire de l'activité physique et avoir une alimentation variée et équilibrée je reviens toujours sur les mêmes mots mais c'est ça mais non le keto là c'est pas le moment quand on a quand on est en période de traitement contre le cancer ou même après de partir sur ce type de régime qui est plutôt des régimes qui sont prenais pour la perte de poids ou pour les sportifs et qui n'est pas clairement prouvé même pour la perte de poids ou pour les sportifs c'est encore très discuté et pas sûr que ce soit si bon que ça si on reprend la notion d'alimentation équilibrée clairement pour avoir étudié pour tasser un petit peu le sujet parce que c'est immanquablement là aussi des questions qui reviennent on tombe du coup effectivement sur une alimentation si on reprend les recommandations de prévention sur une alimentation qui est somme toute très carnée et donc là probablement on se tire un peu une balle dans le pied on n'est pas dans quelque chose qui est très recommandable en tout cas sur des longues périodes et puis paradoxalement suivant ce type d'alimentation on pourrait très bien partir d'un statut nutritionnel qui est somme toute assez satisfaisant et se retrouver paradoxalement dans une alimentation parce qu'effectivement c'est un peu l'effet entonnoir on finit par couper tout un groupe d'aliments qui typiquement si on prend les féculents on a toute la famille pour le métabolisme intermédiaire des vitamines B par exemple qui vont probablement grandement nous aider dans ces phases de lutte et puis là on les supprime complètement c'est vrai que c'est un pari qui est osé et à l'heure actuelle clairement la littérature n'appuie pas vraiment cette approche je ne sais pas est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à on va dire en gros ces régimes j'aimerais juste qu'on puisse parler à quel aliment éviter pour les patientes qui font leur bon entérapie ça c'est une question qui revient alors après sur un moi je peux revenir sur ce sujet là ce qui est dit c'est que donc clairement les aliments transformés très transformés ou les plats cuisinés avec trop de sel trop de sucre tout ça vaut mieux éviter clairement mais il y a aussi l'histoire produits laitiers et cancer du sein donc là sur les produits laitiers il y a vraiment beaucoup de débats finalement le taux il est montré que dans le lait il peut y avoir un taux minime d'oestrogène ou d'IGF1 dans le lait mais c'est des taux infimes par rapport à ce que l'on a déjà dans notre corps donc au final il n'y a pas de recommandation par exemple à dire qu'il faut éviter de boire du lait parce que ça ça va favoriser la récidive du cancer premièrement par contre il y a un autre point qu'on peut soulever par rapport aux produits laitiers c'est par rapport au fromage très gras avec des graisses saturées en fait c'est sûr qu'un excès de ces fromages donc qui ne sont pas du tout allégés qui ont plein de graisses saturées favorisent la prise de poids favorisent l'augmentation des cellules adipeuses ces cellules adipeuses stockent l'oestrogène et augmentent le taux d'oestrogène et peuvent favoriser les cellules tumorales qui sont hormonodépendantes dans le cancer du sein donc ce qui est dit c'est pas d'interdire les fromages mais c'est de ne pas en consommer en excès voilà sur pour ce type d'aliments est-ce qu'on est de tous ceux qui est tofu soja et dérivé quelqu'un aussi aussi les haricots des choses pareilles parce que des fois j'ai des patientes qui vont en consultation chez un nutritioniste avec une liste de choses à ne pas manger ils ne mangent presque plus rien le soja j'ai regardé un peu les études dessus au final ce n'est pas du tout prouvé qu'en fait il y a dans le soja quelque chose qui ressemblerait à l'oestrogène mais ce n'est pas du tout de l'oestrogène pur donc ce n'est pas en mangeant du soja on mange de l'oestrogène entre guillemets et que l'on va augmenter comme ça la prolifération des cellules tumorales donc pas de recommandations sur le fait de ne pas manger de soja c'est donc c'est complètement ce n'est pas une recommandation on peut en manger et en plus de ça donc c'est c'est faux dans le soja il n'y a pas d'oestrogène donc c'est une fausse idée et donc on peut en consommer pas en quantité importante on peut en mettre une ou deux fois dans la semaine mais ce n'est pas quelque chose non plus à favoriser tous les jours mais c'est un aliment qui apporte des protéines voilà et après il faut garder cette alimentation variée équilibrée mais en tout cas non il ne faut pas dire on arrête de manger du soja quand on a un cancer du sein effectivement l'institut américain pour la recherche sur le cancer s'est clairement positionné là-dessus alors on est dans la nutrition donc on parle toujours de termes qui sont compliqués parce qu'on dit modérée une consommation modérée ça veut dire quoi une consommation modérée très bonne question là aussi donc on est clairement en tout cas pour abonder parfaitement dans ce sens il n'y a absolument aucune recommandation formelle qui dit que soja est dérivé parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'avec l'augmentation de la consommation d'alternatives protéiques on a de plus en plus effectivement de produits à base de soja mais sur des recommandations encore une fois pour la population générale on n'a absolument aucun souci que ce soit d'ailleurs pour l'enfant parce que parfois on a aussi la question qui débouche sur l'enfant mais il n'y a absolument aucune restriction formelle à ce niveau-là il y avait une question en visio après je reviendrai vers toi Francesco mais il y a une dame qui demandait pourquoi est-ce que l'hormonothérapie fait prendre du poids comment expliquer ce phénomène je ne sais pas ou peut-être Francesco si tu veux tu veux y aller je pense que tout dépend effectivement un peu de l'équilibre hormonal alors je ne rentre pas dans la physiopathologie de l'équilibre hormonal mais on sait déjà qu'une femme qui va à ménopause sa distribution de glace corporelle change avec le temps son métabolisme change avec le temps et du coup une fois que nous on met le doigt dans un équilibre hormonal avec nos traitements anti-hormonals les choses vont forcément s'accélérer dans ce sens-là que ce soit que ce soit du tamoxifène ou encore plus avec ces inhibiteurs de l'aromatase on va vers vraiment une modification du métabolisme de base on va vers une modification de la distribution de la tissue du peu et de la rétention hydrique de base aussi et du coup on assiste malheureusement à cette prise de poids chez ces patientes qui devient très difficile à tolérer pour lesquelles on ne peut pas avoir des prévisions au long cours on ne sait pas combien de temps ça va durer il y a des patientes qui ne prennent pas du poids il y en a qui le prend jusqu'à un moment et après ça s'arrête il y en a qui ça devient de façon exponentielle il y en a qui s'éprime à main avec des coachs alimentaires et tout et qui arrivent finalement à perdre du poids mais avec beaucoup de sacrifices donc c'est vraiment difficile il y a pour moi un substrat génétique qui joue quelque chose là derrière mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir à 100% donc il faut continuer avec ce qu'on peut faire là où on peut faire il faut accepter avec un certain temps en patience qui fait partie un peu du jeu et après il faut mettre de la bonne volonté pour pouvoir réduire ça mais finalement ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire à 100% et ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer de façon simple oui clairement après j'ai déjà vu de très belles victoires chez les patientes qui ont pris du poids et finalement en faisant une alimentation variée équilibrée raisonnable et en mettant de l'activité physique qui n'était pas dans leur quotidien ont pu retrouver leur poids qu'elles souhaitaient mais clairement il faut un peu de la volonté et finalement il y a disons parce qu'au début elles sont très défaitistes en disant oui en effet c'est génétique ou ma mère est comme ça et elle a pris du poids et moi je vais être comme ça et au final en introduisant le sport le coach les amis le soutien par rapport à l'activité physique donc c'est la dépense des calories par rapport à l'apport des calories qu'on peut faire on peut très bien disons on peut très bien changer via l'environnement cette génétique et avoir quelque chose de belle victoire contre le surpoids et je rappelle juste pour faire l'analogique on voit la même chose chez les hommes les hommes avec cancer de la prostate ceux qui font de l'hormonothérapie ils vivent exactement la même chose même jeune ils prennent du poids et tout ça donc il y a l'équilibre hormonal en tout cas il joue un rôle là-dedans c'est clair qu'en tant que diététicien quand on est confronté à ces situations c'est assez redoutable on arrive effectivement quand on parle en termes d'hygiène de vie donc remettre du mouvement régulièrement parfois aussi des aspects peut-être comportementaux parce que c'est un tout finalement ces prises de poids il y a certes le traitement mais effectivement on peut jouer sur un certain nombre de tableaux pour réussir à obtenir au moins je dirais dans un premier temps déjà même si ça peut sembler une maigre victoire mais une stabilisation du poids c'est vrai que souvent c'est comme ça que je le présente en disant déjà aux patients surtout quand on est dans une prise un peu exponentielle on va déjà essayer de stabiliser trouver le plateau puis après petit à petit on va repartir ce qui permet aussi de voir des approches qui sont douces raisonnables et puis quelque part durables aussi parce que c'est vrai que le côté il faut souffrir il va falloir faire plein de sacrifices malheureusement ce ne sont pas des approches dans lesquelles moi je suis très croyant parce que je crois que tout simplement on a souvent d'ailleurs aussi affaire à des personnes qui ont besoin d'avant tout de se reconstruire donc il faut là aussi encore une fois qu'on y aille tout en douceur et qu'on essaie de les accompagner là-dedans de les rassurer aussi je crois que c'est beaucoup ça c'est de les rassurer de les rassurer à travers des approches qui sont sensées à l'écoute et puis on se projette jamais dans des réalités qui ne sont pas tangibles et irréalistes parce que ça clairement je crois que malheureusement parfois on peut générer plus de questions que d'amener de réponses et en effet justement pour rebondir là-dessus ce qui est intéressant c'est que souvent il y a la fatigue qui est associée au traitement anti-hormonal à tous ces traitements de chimiothérapie et en effet la fatigue parce qu'il faut gérer aussi la vie au quotidien la vie familiale la vie tout court en plus des traitements et en fait il y a une fatigue qui se crée qui est claire et que l'on voit et du coup c'est vrai que c'est compliqué de se dire en plus de ça je vais me rajouter une couche sur le sport mais en effet il y a deux types de fatigue c'est vrai que cette fatigue qui peut être plutôt mentale se dire déjà je suis fatigué j'ai eu mes traitements j'ai à gérer mes enfants j'ai à gérer mon mari disons toute ma famille et en plus de ça je vais aller me faire du sport mais en fait on voit qu'il y a ce bénéfice quand c'est d'y aller une fois qu'on a fait cette demi-heure de sport quand la personne revient finalement il y a des endorphines qui se créent par le sport et au final la personne elle se sent avec un peu plus d'énergie elle a son corps est content et lui rend ça un meilleur sommeil un sommeil réparateur moins de nervosité et donc du coup il faut vraiment essayer de se dire qu'il y a deux types de fatigue et c'est pas parce qu'on est fatigué par rapport au traitement ou par rapport à tout ce que l'on est obligé d'affronter qu'il ne faut pas se rajouter ce sport parce qu'il va y avoir un bénéfice qui va arriver après et c'est vrai qu'avant le sport on se dit non mais vraiment là je ne me sens pas il faut se mettre en tenue il faut se forcer à avoir les baskets en vision devant soi ou la tenue de sport et aller faire cette activité physique de marche rapide ou de trouver ça et après les bénéfices viendront après mais c'est vrai que j'entends aussi certaines patientes qui disent qu'ils ont des douleurs articulaires ou musculaires dues à l'hormonothérapie et que ça ça complique un petit peu l'histoire on va dire moi je ne prends pas d'hormonothérapie parce que le triple négatif on ne peut pas prendre d'hormonothérapie mais je rebondis juste sur la question de la fatigue j'ai fait un jeûne je n'étais jamais fatiguée donc je pouvais contrôler toutes mes envies de sport tout ça c'était parfaitement géré et je ne mange pas autant de chips que ça j'ai une alimentation équilibrée je tiens à le préciser aucun doute là-dessus donc moi j'ai eu j'ai eu un cancer du sein globulaire globulaire pardon globulaire et donc j'ai eu le droit à l'ablation les ganglions chimiothérapie radiothérapie et je viens de commencer l'hormonothérapie alors moi je n'ai pas fait de jeûne je n'ai jamais entendu parler j'ai à la base déjà une alimentation très saine donc je chez nous on ne mange pas de plat déjà fait ou quoi que ce soit c'est que du fait maison j'ai cinq enfants pendant mes chimios je ne sais pas j'étais prise d'une espèce déjà de volonté d'avancer j'ai des grands et des petits le plus grand à 30 ans la plus petite à 8 ans il fallait juste avancer et quand je parle d'avancer ce n'est pas juste des paroles c'est que j'ai fait de la marche mais à raison de 3-4 fois par semaine je faisais 7-8 kilomètres de marche surtout pendant la période taxol donc la deuxième période de chimio la première c'était un peu plus difficile parce qu'on est quand même un peu plus hors service pendant les 4 premières chimios et j'avais mes chimios le jeudi après-midi et le vendredi matin je partais mais 7-8 kilomètres alors j'ai eu beaucoup beaucoup de chance dans ce qui m'est arrivé c'est que je l'ai vécu avec un mari juste formidable il a fait tous les kilomètres que j'ai fait parce qu'il était là tout le temps et ça aussi je pense que c'est hyper important c'est justement d'avoir un soutien je blablatais blablabla blablabla parce que voilà mais c'était thérapeutique il fallait que j'avance donc c'était physique et moral voilà mais je n'ai pas fait de jeûne j'avais aussi la pêche justement pour cette motivation mais je pense que c'est vraiment une motivation surtout oui et puis oui il y a eu du poids par par les j'ai des trous de mémoire par contre et c'était assez l'angoisse pour moi je disais non c'est pas possible et c'est vrai que donc j'ai fini mes chimios je les ai terminés il y a 5 mois et demi et gentiment en fait on voudrait que d'un coup de baguette magique tout disparaisse puis en fait si on a mis on a eu 6 mois de je vais y arriver il en faut au minimum tout autant pour 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 perdre mais c'est vrai que c'est pas parti comme ça c'est que il y a vraiment cette marche que je fais encore là j'ai un petit peu réduit la marche c'est 3 fois par semaine mais toujours autant 7-8 kilomètres et j'ai rajouté du yoga j'ai rajouté de l'aquagym et en fait tout ça et une alimentation juste saine voilà donc pas se priver de quoi que ce soit mais effectivement il n'y a pas de chips dans mes placards il n'y a pas de biscuits il n'y a pas de tout ça si je veux les biscuits c'est du fait maison voilà non c'est une image mais en fait je pense qu'on a rien sans rien voilà donc ça c'est ouais voilà tout à fait c'était un beau témoignage merci merci beaucoup toujours très touchant d'entendre les histoires de chacun comme ça et non mais bravo parce que c'est vrai que 3 fois 3 séances de 8 kilomètres voire même 4 séances de 8 kilomètres il n'y a pas beaucoup de patients ou patientes qui arrivent à en faire autant et je pense que nous les infirmières on peut témoigner que vous étiez il y a d'autres infirmières de l'équipe que vous étiez vraiment une locomotive une locomotive exactement on peut féliciter aussi votre mari qui est l'aidant qui a été là ça montre finalement je crois que chacun a des motivations et vous l'avez dit on a besoin à un moment d'avoir vraiment un objectif un but on a besoin aussi de ces aspects qui sont parfois même l'alimentation dans certains aspects dimensions sont quelque part thérapeutiques quasi spirituelles philosophiques appelons ça comme on veut mais on a besoin de se raccrocher à quelque chose on a besoin d'être on dit en termes proactifs mais on a besoin de s'investir aussi dans tout ce qui se passe et je trouve que votre témoignage illustre très très bien ça et c'est d'ailleurs merci de l'avoir partagé avec nous parce que c'est vrai que ça illustre bien ce côté voilà on a besoin d'avancer alors on disait au propre comme au figuré l'alimentation sera peut-être un des éléments sous une forme ou sous une autre mais quelque part tant que tout le monde avance dans la bonne direction et que c'est positif donc tout ça c'est que du bonus en tout cas bravo je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui allez-y merci beaucoup donc moi je suis nutritionniste en médecine alternative et je suis coach mode de vie et je connais très mal le sujet de l'oncologie sauf pour y avoir passé puisque j'ai eu aussi un cancer du sein la maladie de pagette du mamelon il y a plusieurs années et en fait ma question effectivement ce que je recommande c'est tout à fait dans cette optique d'une alimentation extrêmement variée le plus possible en couleur en nature en éléments et idéalement le plus proche possible du régime méditerranéen en fait du modèle ma question la suivante dans quelle mesure il y a eu effectivement des études en termes d'aliments qu'on appelle un peu maintenant c'est un peu un terme marketing super aliment que ce soit du thé vert du curcuma du chaga ces champignons adaptogènes enfin plusieurs choses dans quelle mesure tout en gardant une alimentation la plus variée possible il y a un intérêt de mettre en addition en fait ce type de de super aliments dans son alimentation du quotidien et éventuellement de les varier aussi parce qu'il y a quelque chose que vous préconisez voilà alors oui on a des recommandations là-dessus alors il faut bien distinguer c'est vrai que dans quel type de prévention ou dans quel type à quel moment on est c'est-à-dire que quand on est dans la prévention primaire c'est-à-dire que le cancer on n'a pas de cancer ou le cancer n'est pas avéré on peut on peut avoir disons il faut avoir l'alimentation variée équilibrée et puis si on peut manger un peu si dedans il y a de l'ail tant mieux ça ne fera pas de mal en revanche pendant les traitements et quand une patiente est atteinte d'un cancer il y a des interactions qui peuvent se faire et ça ça peut être en fait un effet ou ça peut augmenter les effets secondaires liés à la chimiothérapie ou liés à la radiothérapie et donc clairement on ne recommande pas de prendre ces aliments disons que ce soit de prendre ces aliments en tout cas pas de complément alimentaire ou de supplément de ce type après d'en prendre en petite quantité dans une alimentation variée parce qu'on a l'habitude d'en prendre et que ce n'est pas un changement pourquoi pas mais attention aux interactions avec les médicaments il y a des ça peut faire en fait un effet contraire et d'ailleurs c'est toujours important de bien en parler à l'oncologue au radio-oncologue de dire ce que l'on prend de bien le préciser parce que du coup souvent il y a plein de chaque patient va proposer on m'a dit de prendre ça et j'ai envie de prendre ça et après nous on va vérifier à chaque fois et le plus souvent c'est qu'il vaut mieux éviter ce type d'aliments donc voilà ça va même jusqu'à hélas par exemple les tisanes de camomille le pamplemousse en excès le millepertuis il peut y avoir vraiment des interactions même des aliments que l'on a au quotidien et donc tout excès dans ce type d'aliments peut avoir un effet en fait contraire donc il faut faire très très attention la grande difficulté c'est des très bonnes questions parce que foncièrement c'est vrai que quand on est dans le domaine de la nutrition particulièrement préventive c'est passionnant de se dire que finalement on a quelque part une pharmacopée à portée de main maintenant la grande grande difficulté si on revient sur une base plus scientifique si vous voulez de recherche c'est justement d'être capable de faire le tri particulièrement en nutrition parce qu'il y a tellement d'interactions avec l'environnement l'alimentation on parle de la pharmacopée pareil il y a plein de domaines c'est des zones grises complètes on ne sait pas exactement on sait les grandes lignes des interactions potentielles et l'alimentation joue un rôle probablement prépondérant on l'a dit tout à l'heure dans le préambule environ 30% des tumeurs mais maintenant à l'opposé qu'est-ce qui pourrait réellement protéger est-ce que des hautes doses d'antioxydants de type thé vert ou autre ont un effet alors souvent les études qu'on retrouve dans la littérature sont ce qu'on dirait de faibles puissances statistiques c'est-à-dire c'est des petites études avec peu de temps peu de personnes parce que si on voulait vraiment faire ces études-là ça coûterait des montants absolument exorbitants donc on essaye parfois d'en tirer des conclusions mais qui malheureusement d'un point de vue purement scientifique c'est difficile d'en tirer une conclusion solide mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien là aussi parce qu'il faut toujours voir un peu le pendant de l'autre côté finalement parce qu'on a deux hypothèses et comme je le disais aussi les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain mais clairement à l'heure actuelle il y a vraiment en tout cas dans la phase préventive et non pas l'interaction sur les cytochromes etc. au niveau hépatique mais à ce niveau de la prévention aujourd'hui malheureusement on n'a pas énormément de conseils très avisés et aiguisés et on revient toujours un petit peu à ce côté varié diversifié couleur saison etc. et on se dit vous n'avez rien d'autre dans votre besace à un moment parce qu'on a entendu le message mais si on veut être quelque part droit et se dire qu'est-ce que je peux honnêtement vous dire aujourd'hui voilà on en est là ce qui est d'ailleurs des fois un premier challenge ce premier pas là je pense que vous êtes en première ligne aussi pour le confirmer que des fois quand on veut faire changer les habitudes alimentaires des gens c'est complet ah oui c'est un travail en toute modestie il faut je crois qu'il y avait une autre question merci il faut prendre le micro ma question était plus précisément par rapport aux champignons médicinaux est-ce que qu'est-ce que vous en pensez comme allié contre le cancer justement il y a certains champignons médicinaux peuvent faire des interactions avec les traitements et avoir justement l'effet contraire donc c'est pour ça qu'il faut s'en méfier beaucoup l'oncologue s'en méfie très fort et donc il faut toujours en parler à son médecin comme ça par transparence de toute façon on est dans une écoute et dans une bienveillance donc il y a chacun et on respecte clairement voilà mais c'est important d'en parler en tout cas c'est vrai qu'il y en a beaucoup et on ne recommande pas aux personnes d'en prendre en tout cas par contre ce qui est intéressant justement pour rebondir sur les antioxydants c'est aussi encore ce qu'on appelle des infox des fausses vérités c'est par exemple sur le vin rouge avec le vin rouge et le résvé voilà exactement qui donc permettrait donc une une amélioration de la santé avec du coup peut-être même un allongement de la survie et justement un nettoyage comme ça alors ça c'est complètement faux peut-être qu'il y a des antioxydants mais là c'est complètement annihilé ou disons c'est même en côté négatif lié à l'alcool et il faut rappeler là il y a une étude récente qui a été publiée dans le Lancet donc en 2020 sur 7 millions de cancers 740 000 cancers sont liés à l'alcool et dans ces 740 000 cancers on a 100 000 cancers qui sont liés à un risque où l'on boit un à deux verres de vin ou disons d'alcool par jour donc en fait c'est ceux qui boivent modérément même modérément développent des cancers 100 000 sur les 700 000 qui sont liés à l'alcool et que les cancers liés à l'alcool il y a les cancers qui sont connus le foie le zoophage les cancers ORL pharynx larynx cavité buccale mais attention le cancer du sein fait partie disons du risque lié à la consommation d'alcool et ce n'est pas la consommation excessive c'est la consommation d'alcool tout le court vu que quand on parle de un ou deux verres c'est une consommation d'alcool tout court donc ça c'était important à le souligner et dans les cancers du sein ce qui a été attribué en 2020 sur les donc sur les 741 000 patients qu'on a répertoriés de cancers liés à l'alcool c'était 98 000 cancers du sein qui étaient liés à l'alcool voilà donc attention au vin rouge justement je voulais juste mettre une touche pour ça parce qu'effectivement les dernières recommandations de l'OMS parmi les facteurs de risque limitent aussi on disait à l'avant qu'un verre de vin rouge n'aurait pas protégé contre le cancer tout ça c'était revu vraiment à la baisse il faut limiter c'est presque abstinence totale donc c'est clair il faut aussi vivre dans la vie etc ça c'est les nouvelles recommandations concernant l'alcool après je voulais revenir juste sur l'histoire des super champignons qui peut-être sont super je ne sais pas mais il peut faire quand même pas mal de choses juste une histoire de chat j'ai une histoire d'une patiente qui m'a marqué peut-être un cancer du sang hormonosensible qui prend du tamoxyphène très axé sur médecine alternative le traitement et à un moment donné elle a pris des champignons qui lui a été conseillé par un thérapeute et à un moment donné on s'est rendu compte qu'elle a récidivé de son cancer et on a poussé les investigations plus loin avec des études des pharmacogénétiques génomiques et phénotypiques et finalement on a trouvé qu'effectivement c'était vraiment les champignons qui rendaient presque nul l'effet du tamoxyphène donc ça veut dire qu'il faut faire attention parce que c'est des aliments mais c'est comme des médicaments et ils jouent un rôle dans l'ensemble de notre organisme donc après c'est clair si on veut faire des choses comme ça il faut le faire sérieusement ça veut dire on prend un champignon on le pose à l'expertise d'un médecin spécialisé en pharmacie ou à une toxicologie et on regarde si il y a des interactions ou pas et en fonction de ça après on peut décider mais comme ça sous l'ongle c'est difficile de pouvoir donner un médicament comme ça et en effet dans les histoires de chasse comme ça il y a en effet des patients qui ne souhaitent pas forcément recevoir les traitements médicaux conventionnels chimiothérapie traitement anti-hormonal radiothérapie immunothérapie tout ce que l'on a comme arme contre le cancer et ces patients partent dans la nature j'en ai eu et reviennent et pour l'instant disons il y en a qui sont partis en Afrique il y en a qui ont fait des voyages il y en a qui sont allés dans des centres dans des centres multiples et variés qui peuvent proposer des médecines alternatives et aucun ne sont revenus avec une diminution de leurs de leurs lésions cancéreuses bien au contraire le cancer hélas quand on ne traite pas et bien il y a une augmentation en taille des lésions et puis une prolifération du nombre de lésions et donc on a des pertes de chance pour le patient et clairement si on avait un aliment miracle ou quelque chose qui pourrait nous aider à mettre en place pour nos patients clairement on le proposerait mais en effet le ginkgo biloba qui a survécu à la seconde guerre mondiale et qu'on a qu'on vante et vertue et tout ça au final non pour l'instant on n'a aucun aliment qui nous aide et qu'on pourrait dire c'est un super c'est une superbe arme contre le cancer et toutes les personnes qui ont tenté ça sont revenues avec plutôt et c'est pas plutôt sont revenues avec des résultats négatifs et c'est joué avec sa vie que de ne pas pour l'instant vraiment se baser sur les études scientifiques concrètes avec des études qui sont randomisées où on regarde les groupes de patients on regarde les survies et il faut rester sur cette médecine et après d'avoir ces médecines alternatives mais tout en gardant cette médecine conventionnelle de manière très importante alors malheureusement ça fait déjà on a un peu dépassé le temps alors une dernière dernière question on peut quand même prendre un ou deux verres par semaine sans trop culpabiliser ou sans j'ai le lobby bordelais qui me parle dans l'oreillette je me dis de faire très attention alors les recommandations aujourd'hui dans le domaine de l'oncologie sont formelles si on veut diminuer le risque la seule chose qui a démontré de l'intérêt c'est l'abstinence complète maintenant de vous à moi c'est pas un verre ou deux par semaine qui pose un problème on est bien d'accord là-dessus là on fait des études populationnelles à hauteur de 700 800 000 personnes dans toute chose il y a un équilibre je confirme moi je prône l'abstinence de l'alcool surtout il ne faut pas culpabiliser chacun a le droit et choisit ce qu'il veut mais en effet il n'y a pas que les effets secondaires disons les effets liés à la récidive du cancer ou c'est c'est pas que ça c'est tout comme l'arrêt du tabac clairement on favorise aussi à ce qui n'est pas du tout de tabac donc pas de toxique mais l'alcool en fait il y a cette dépendance parce que l'alcool en fait il y a du sucre dans l'alcool dans l'alcool ça favorise aussi la prise de poids quand on en prend voilà et en fait et ça aussi ça diminue notre qualité pour le sommeil ça n'améliore pas par rapport à l'activité physique en fait il y a quand même pas mal d'effets secondaires liés à l'alcool qui fait que finalement ça alors oui on va avoir un effet un peu anxiolytique ou disons ce qu'on appelle une perte un peu d'anxiété un peu un côté euphorique et un peu se sentir bien mais c'est très transitoire et finalement il y a beaucoup d'effets contre et au final on n'est pas trop gagnant donc il faut essayer de trouver des alternatives en plus disons en ce moment je trouve qu'il y a pas mal il y a plein d'alternatives ou de boissons alternatives et moi je prône de trouver dans les eaux pétillantes dans des trucs dans des tisanes dans des voilà des infusions avec un peu de gingembre de changer les infusions de ne pas garder la même mais de trouver d'autres alternatives que les boissons alcoolisées proposer à la route des vins bon ben alors merci à tout le monde tous ceux aussi qui ont participé par visio il y a beaucoup de témoignages on ne peut pas tout redire ici il y a aussi beaucoup de questions qu'on pourra répondre ultérieurement mais je crois qu'il faudra une journée pour parler d'alimentation tellement il y a de questions et voilà et voilà on est là en tout cas merci à tout le monde merci merci merci